Les fondations qui façonnent les intérêts britanniques L'État profond britannique a toujours cherché à imposer la domination de l'ethnicité britannique ainsi que des intérêts du pouvoir britannique depuis la création de l'Empire britannique. L'État profond, qui est en réalité une organisation clandestine, a travaillé pour poursuivre cet objectif et a essayé d'accéder à divers rôles administratifs sous une forme juridique. Ces efforts venaient parfois des agences gouvernementales elles-mêmes et, la plupart du temps, de diverses organisations et fondations secrètes. Celles-ci ont essayé de nombreuses méthodes pour défendre les meilleurs intérêts de la Grande-Bretagne dans d'autres pays. Elles ont principalement utilisé les médias, façonné les politiques des politiciens et parfois elles ont utilisé des espions pour s'infiltrer dans les politiques des autres pays. Elles ont manipulé les dirigeants, déterminé les politiques et les stratégies pour les pays et ont cherché à faire en sorte que chaque pays travaille en accord avec les intérêts britanniques. Ces organisations et fondations sont particulièrement douées pour les méthodes de propagande dans les sociétés où elles résident. En utilisant divers moyens, elles peuvent faire la propagande de n'importe quelle idée. Les universités, les écoles, les académiciens, les publications scientifiques, les médias et même les gouvernements ont été utilisés pour de tels efforts de propagande et ont aidé à répandre le darwinisme. Le déclin moral dans la société est aussi dû à l'utilisation répandue de ces méthodes. Par exemple, la présentation d'une perversion telle que l'homosexualité comme un comportement normal est un autre résultat des efforts à grande échelle de ces organisations. Rappelons-nous d'un point important ici. Les organisations mentionnées sont essentiellement des établissements juridiquement constitués, comprenant des gens honnêtes et bien qui travaillent pour eux-mêmes, qui ne sont pas conscients des activités dites de l'état profond et du but originel de ces organisations. Notre critique ne vise certainement pas les œuvres juridiques ou les gens qui travaillent honnêtement dans ces organisations. Notre critique est dirigée contre la mauvaise mentalité qui a servi de base à une multitude d'actes insidieux menés à travers ces organisations. Il ne fait aucun doute que les gens, même s'ils font des erreurs, peuvent changer. La raison pour laquelle nous révélons les secrets de l'état profond est de montrer les conséquences néfastes des actions des personnes qui ont été impliquées dans ces affaires, de les avertir et de les encourager à changer pour le mieux. Le but est constructif et non destructeur. Il est donc important de garder cela à l'esprit lorsque le lecteur apprend ses faits. En outre, ce livre se concentre principalement sur les années de création de ces organisations. Bien que certaines de ces organisations agissent toujours sous la supervision et l'influence des états profonds, il est possible qu'elles aient adopté une vision et des idées différentes. Cependant, au cours des premières années de leur création, elles ont infligé des dégâts considérables parce qu'elles opéraient directement sous l'état profond britannique et menaient des opérations avec des répercussions néfastes, même pour les générations futures. Nous allons nous concentrer particulièrement sur cet aspect du sujet. Merci. 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 Merci.